L'initiative Désira, financée par l'Union Européenne, est une initiative qui cherche à rendre l'agriculture et les systèmes alimentaires plus résilients face au changement climatique à travers l'innovation et la recherche. Cette initiative, donc l'initiative Désira, a été lancée en 2017. Elle se met en œuvre au niveau mondial à travers 60 projets et le Burkina en bénéficie de 14. Il faut dire que dans le domaine de l'initiative Désira, dans lequel l'Union Européenne finance 14 projets dont 11 sont conduits par le Centre Centre d'Archets scientifiques et technologiques, le CNRST souhaite construire un cadre d'animation entre les différents acteurs des projets innovants. Il y a une coopération au niveau académique qui est faite, notamment avec l'université, un appui aux infrastructures de recherche, notamment les centres de recherche, par exemple dans le cas du Burkina Faso comme le CNRST, et également de pouvoir nourrir et alimenter, disons, les politiques publiques dans ce sens. Et il y a également, disons, un travail qui est fait avec le gouvernement, dans le cas du Burkina Faso, avec le ministère en charge de la recherche. Le projet ACCESS est l'un des 11 projets Désira, sur les 14 qui sont Burkina Faso, qui est exécuté au niveau du CNRST. J'ai bien dit, l'un des 11, exécuté au niveau du CNRST. Et ACCESS fait partie de ce projet, c'est l'un des tout derniers projets. On a eu une année d'activité, et le projet est mené sur trois domaines d'activité bien précis, l'agriculture numérique, l'agriculture biologique et écologique, et la transformation agroalimentaire. Et le projet, comme résultat, nous avons actuellement quatre PIP qui ont été sélectionnées, qui sont accompagnées par 15 facilitateurs, qui ont été aussi sélectionnés. qui ont été déjà sélectionnées. On a dit, les entrepreneurs également, qui ont été sélectionnés, qui seront accompagnés par des bras droits au niveau de la fabrique, pour la réalisation de leurs activités. Tout cela autour du démarche, qu'on a une approche, qui est la facilitation des partenariats. Ringo Afrique, c'est une entreprise de nutrition du sport, qui a pour vocation de produire des compléments alimentaires, des compléments nutritionnels, au profit des sportifs, à partir de plantes locales. En 2019, après les Jeux africains de Rabat, où j'ai remporté la première médaille du Karaté Burkina Bé aux Jeux africains, j'ai travaillé à produire un produit que j'ai consommé lors de mes entraînements, qui m'a permis de réduire mon dégré de fatigue, d'augmenter mon temps de récupération et de réduire les crames que j'avais généralement, lorsque je suis revenu. Comment faire en sorte de faire profiter aux autres sportifs les résultats que j'ai eus ? Il faut dire que Ringo Afrique propose les compléments nutritionnels en vue de réduire les inégalités nutritionnelles que subissent les sportifs et personnes actives, qui ont un besoin plus élevé que la plupart de la population, en vue de combler certaines carences sous le plan nutritionnel. Dans le cas du programme ACCESS avec le CNRST, nous allons pouvoir répondre à des défis que nous avons. Premièrement, un défi de compléter la formulation. Donc, on va travailler avec des experts en formulation de produits, de compléments alimentaires. Un défi en termes de transformation. Un défi sur le plan des tests de laboratoires physico-chimiques, micro-biologiques et sensorielles. Un défi du point de vue du brevet et de la protection de la propriété intellectuelle. Comment on fait en sorte de l'exporter sans que le fruit de nos efforts ne soit réduit en n'ayant pas de la copie. Et puis enfin, les certifications et tout ce qu'il y a comme agrément pour pouvoir l'exporter et faire honneur au Bokkina Faso. Le projet ABI est un projet de renforcement des capacités et des réseaux en matière de sélection de plantes. Ce projet est exécuté dans trois pays, le Sénégal, le Niger et le Burkina Faso. Ce projet est structuré en différents points. Il y a une grande concertation avec les acteurs de la chaîne de valeur pour concevoir des variétés qui sont performantes et qui répondent à la demande. Il y a également une forte implication des sélectionneurs et des autres acteurs de la chaîne de valeur. Il y a également un autre point d'ancrage du projet et l'échange du matériel génétique entre les sélectionneurs de la sous-région. Il est un peu prématuré de parler d'impact, mais déjà nous avons des motifs de satisfaction. Nous pouvons noter que plus de 2800 producteurs, dont 29% de femmes, ont été touchées par les activités du projet en termes de connaissances de variétés améliorées. Également, plus de 40 étudiants en masseur et en PhD ont été financées par le projet. Dans le cadre de la création de nouvelles générations de chercheurs, au moins neuf ont soutenu leur mémoire. Le projet a également permis de produire près de 16 tonnes de semence de pré-base, donc des différentes cultures concernées par le projet, qui sont le mille, le sorgo, le niébé, l'arachide et le faune. Et plus de 230 variétés ont été échangées au niveau régional entre les chercheurs de différents pays qui participent à ce projet. Depuis 2021, APZ est en partenariat avec six autres partenaires dans la mise en œuvre du projet IRIN, qui est un projet de recherche-action dont l'objectif global est d'arriver surtout à traiter plusieurs contraintes d'ordre organisationnel, institutionnel, financier, économique, qui fragilisent vraiment le secteur de l'irrigation à petite échelle, afin d'arriver vraiment à booster ce secteur, de sorte à ce qu'on ait plus de productivité au niveau des récoltes, anéantir la pauvreté de ses producteurs, garanter plus de sécurité alimentaire et surtout rendre ses producteurs très résilients vis-à-vis du contexte climatique. Pour atteindre cet objectif, IRIN a dressé trois axes d'intervention. Premièrement, nous avons la PIPE, dont nous appelons la petite irrigation privée. Ce secteur regroupe quand même la famille des producteurs qui interviennent sur une superficie de moins de 3000 m2. Notons que c'est vraiment une famille qui est un peu marginalisée pour les technologies vraiment adaptées de nos jours face à ces changements climatiques que nous avons. Alors l'idée ici, c'est d'arriver à co-construire avec ces producteurs des solutions innovantes, adaptées, de sorte à ce qu'ils puissent mieux travailler dans leur secteur d'activité et de pouvoir garantir plus de productivité. L'idée ici, c'est d'arriver vraiment dans les deux thématiques, à trouver des technologies innovantes, adaptées au contexte de ces utilisateurs et surtout à moindre coût, parce que nous faisons face à une couche d'acteurs qui n'ont pas vraiment les moyens pour faire face à ces technologies qui pourront booster davantage leur production. Il faut dire que ce projet est la bienvenue. Il permet de nous, les chercheurs, de nous amener à appréhender tout l'écosystème de l'innovation, qui comprend outre les chercheurs, la société civile, le privé, les porteurs d'innovation, pour qu'ensemble, on puisse travailler en sollicitant l'appui des décideurs politiques pour pouvoir réaliser tout le système dont on a besoin et mieux dynamiser le système national d'innovation agricole pour le nouveau domaine qui est la base. Pour ce que nous avons vu en matière de soutien au développement de la recherche agricole dans le système national de recherche agricole, il faut dire que l'initiative des IRA est une nouveauté que nous apprécions beaucoup et pour laquelle nous pensons qu'il faut poursuivre et au regard de l'intérêt que nous allons tirer à la fin du projet, développer de nos autres initiatives pour soutenir le résultat de ce projet. L'Union européenne accompagne depuis déjà des décennies le Burkina Faso et a la volonté de continuer à le faire, notamment sur cette dimension qui est la sécurité alimentaire, pour in fine aider les populations à pouvoir avoir un système d'agriculture, une agriculture performante et un système alimentaire qui en fin de compte permettent à la population de pouvoir s'alimenter de façon équilibrée et en définitive de manger à leur faim. Sous-titrage Société Radio-Canada